Aux traces, le combat du peuple sahraoui. La situation au Mali, vous le savez, au menu de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui vient de se terminer. L'ONU a tranché dans ce dossier, pas question d'une intervention militaire au Nord Mali, position similaire à celle de l'Algérie et de l'Africom. Comment réagit le MNLA ? Commentaire ce soir de Naïma Chekchec. A l'unisson, ONU qui clôt sa 67e Assemblée Générale, Algérie et chefferie de l'Africom, le commandement militaire américain en Afrique, se déclarent tous opposés à une quelconque intervention militaire étrangère au Nord du Mali. Le Mali qui, depuis mars dernier, est investi par de multiples groupes terroristes qui ont saisi l'occasion du putsch militaire du 20e mars et de la déroute qui sont essuivis dans les casernes du Nord Malien pour avoir la mainmise sur les deux tiers du territoire du pays. Les pays de la CDAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, tiennent absolument à une intervention militaire au Nord Malien pour enchasser les groupes terroristes et rétablir la souveraineté du pays dans cette partie. Une position que défend bec et ongle le Premier ministre malien Mondibodiara qui verra depuis deux jours et pour la troisième fois la requête pour cette intervention, tant espérée, encore refusée par l'instance onusienne. Le MNLA, Mouvement National pour la Libération de la Zawed, région normalienne à majorité Touareg, Songhaï, Arabes et Peul, mouvement qui s'est déclenché en janvier dernier, se trouve être, lui, conforté dans son refus d'une intervention militaire étrangère pour lutter contre les bandes terroristes et mafieuses qui essaiment le Nord. Dans le sillage de ses revendications, le MNLA dit se donner comme priorité le combat contre ces groupes terroristes dont l'Akmi et le Mujaho. Il demande ainsi, avec insistance à qui veut l'entendre, à être aidé dans sa volonté de combattre ces groupes terroristes. Le MNLA argue de sa connaissance parfaite du terrain normalien pour être en mesure d'enchasser les groupes terroristes. L'Algérie qui a fait cette semaine à l'échelle onusienne entendre sa voix constante pour une solution pacifique et diplomatique de la crise malienne n'écarte pas une écoute notamment du MNLA pour une issue concertée sur la voix des nombreux défis qui attendent le Mali mais aussi tous les pays du Sahel en proie au sous-développement et aux nombreuses crises humanitaires.